On va lier le 8 mars à la bataille sur les retraites. L'impact de la réforme sur les femmes, il est énormissime. Les femmes sont tellement affectées par les différences de salaire et de retraite. C'est le moment de manifester là. En voyant toutes les gens qui sont ici, on a un peu plus d'espoir pour voir si la manifestation du 8 mars, il va y avoir plus de gens que d'habitude. C'est un 8 mars 2023 assez particulier et je crois très revendicatif, en tout cas qui a toute sa signification aujourd'hui. On est en plein mouvement des retraites, on voit que cette réforme, elle va défavoriser et pénaliser encore plus les femmes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point le gouvernement prône l'égalité et fait tout à l'envers. C'est un peu un retour en arrière, en tout cas ça va pas dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour aider les femmes à avoir l'équité avec les hommes. Les mesures régressives sur le plan social touchent d'abord les femmes. Le combat social, c'est aussi un combat féministe. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, sont impactées par les temps partiels, par les carrières hachées parce qu'elles ont des enfants, elles prennent des congés parentaux. C'est elles qui vont avoir le plus de mal à réunir leur trimestre de cotisation et qui vont être les plus pénalisées par la réforme de la retraite. Les droits des femmes, oui, encore plus par rapport à ce que le gouvernement nous propose comme réforme pour la retraite. Des femmes qui travaillent et qui se lèvent tous les matins. Le 8 mars, c'est une journée importante pour laquelle il faut être mobilisé. C'est important de pouvoir défendre la cause des femmes et en défendant la cause des femmes, on défend la cause de tous. Je suis optimiste, j'ai envie d'y croire. Après, il va falloir se battre. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il va falloir continuer d'être là et continuer de se syndiquer. Il ne faut pas visser les bras, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas devenir juste passif et consommateur.